... Dans cette vidéo, on s'intéresse par la correction de l'exercice 4 de l'examen national 2019. Donc, comme la partie 1, donc l'exercice 4, partie 1, on considère la fonction f définie sur r par f de x égale à 4x facteur de l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Et on note que c'est sa co-représentative dans un repère orthonormé OIG. Donc, comme première question, calculez les limites au borne, bien sûr, du domaine de définition qui est r. Donc, comme question 1, calculez la limite de x tend vers moins l'infini de f de x et la limite de x tend vers plus l'infini de f de x. Un petit rappel sur les fonctions exponentielles, les limites des fonctions exponentielles. Donc, si on a la limite de x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x égale à plus l'infini. Et la même chose, la limite de x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale à 0. Et la limite, ce sont des limites usées. La limite de x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance n égale à plus l'infini, quel que soit n appartient à n. Et la même chose, la limite de x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, l'exponentielle x égale à 0, quel que soit n appartient à n. Donc, on commence. Donc, d'abord, la limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale, c'est la limite de x tend vers moins l'infini. On remplace f de x par l'expression 4x, l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Donc, d'abord, on calcule la limite directe. Si on calcule la limite directe, si c'est moins l'infini, l'exponentielle de x au moins l'infini, il donne plus l'infini. Donc, formulement, plus 1 demi fois moins l'infini, c'est moins l'infini, moins 1. Donc, regardez, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on doit ramener l'expression de la fonction f de x, ça forme de quoi ? Des limites usiles, ça forme de l'exponentielle x sur x à la puissance n. Donc, égale à combien ? Si la limite de x tend vers moins l'infini, on factorise par x, devient 4x carrés, l'exponentielle moins x sur x, plus 1 demi moins 1 sur x. Donc, si on fait un changement de variable, on pose t égale à moins x, alors la limite de x tend vers plus l'infini, pardon, moins l'infini de f de x, devient, c'est la limite de t tend vers plus l'infini. Parce qu'ici, si x tend vers moins l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Donc, la limite de t tend vers plus l'infini, 4t carré, parce que si on remplace x carré, t carré est égal à x carré. L'exponentielle t sur moins t, plus 1 demi, plus 1 sur t, égale à combien ? C'est la limite de t tend vers plus l'infini de 4t carré, moins l'exponentielle t sur t, plus 1 demi, plus 1 sur t. Donc, demain, maintenant, la limite de t tend vers plus l'infini de 4t carré, égale à plus l'infini. L'exponentielle t sur t, plus l'infini, égale à combien ? Égale à plus l'infini. Donc, elle devient moins l'infini, plus 1 sur t, quand t tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, elle tend vers 0, et si tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, elle donne quoi ? Elle donne moins l'infini. Donc, elle donne moins l'infini. On doit d'abord, on doit justifier bien sur les réponses. Donc, c'est égal à combien ? Car, il faut ajouter les justifications, car, car la limite de x tend vers, pardon, t tend vers plus l'infini de 4t carré, égale à plus l'infini, ou la limite de t tend vers plus l'infini de moins l'exponentielle t sur t, plus 1 demi, plus 1 sur t, égale à combien ? Égale à moins l'infini. Donc, voilà la justification de la limite. Maintenant, la limite en plus l'infini. La limite de x tend vers plus l'infini de fdx, égale, c'est la limite de x tend vers plus l'infini de l'expression de fdx. C'est 4x, facteur de l'exponentielle moins x, plus 1 demi x, moins 1. Donc, si on calcule la limite directe au mot, alors, la limite de 4x, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. La limite de l'exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, ça tend vers 0, plus l'infini, fois 0, plus l'infini, moins 1. Regardez, il est clair qu'il n'est pas forme indéterminée. Donc, on peut écrire maintenant, si on a écrit 4 000 mots, donc, égale à combien ? Égale à plus l'infini, car, comme justification, la limite de x tend vers plus l'infini de 4x, égale à plus l'infini, ou la limite de x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins x, plus 1 demi x, moins 1, égale à quoi ? Égale à plus l'infini. Donc, voilà le calcul des limites suivantes. Des limites de la question 1. Maintenant, la question de A. Montrons que f est dérivable sur R et que, quel que soit x à partiel R, f' de x égale à 4 l'exponentielle moins x, moins 1, facteur de 1 moins x. Donc, pour montrer d'abord, la question contient deux questions. Donc, d'abord, on montre que la fonction f est dérivable sur R. Je rappelle la dérivabilité sur un intervalle, parce que R, c'est un intervalle, où la notion de la dérivabilité, c'est une notion locale. Donc, si on a f ou g, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors la somme, le produit est un scalaire fois f, lambda partiel R, reste dérivable sur i. Dérivable sur i. De plus, si on a g, non s'ennuie pas sur i, alors la fonction f sur g, ou 1 sur g, est dérivable sur i. Et de plus, si on a, comment montrer la dérivabilité d'une fonction qui contient l'exponentielle ? Donc, la fonction x tend vers l'exponentielle i du x, l'intervalle de la dérivabilité de la fonction i du x, et la dérivabilité de la fonction l'exponentielle i du x. C'est-à-dire quoi ? Donc, si on a u dérivable sur i, alors l'exponentielle, ou bien la fonction exponentielle composée, ou bien la fonction i composée par la fonction exponentielle, est dérivable sur i. Donc, on va utiliser les propriétés qu'on a énoncées. Donc, pour montrer la dérivabilité, il suffit d'écrire la fonction f, sa forme de quoi ? Sa forme des fonctions isi. On remarque que la fonction f secrèche se forme de quoi ? 4x, c'est un polynome, donc il est dérivable sur r. L'exponentielle moins x, c'est la composée de la fonction moins x, qui est dérivable sur r par l'exponentielle, où 1 demi x moins 1 est un polynome aussi de degré 1, donc il est dérivable aussi sur r. Donc, on remarque que la fonction f secrèche se forme la somme de deux fonctions dérivable sur r, fois une fonction qui est dérivable sur r, donc elle est dérivable sur r. Donc, maintenant, comment, bien sûr, écrire ça ? Il suffit d'écrire. Donc, on a x over l'exponentielle moins x, et dérivable sur r, comme composée d'une fonction dérivable sur r, qui est la fonction x envers moins x, par la fonction l'exponentielle. La fonction x envers 1 sur 2, x moins 1, est dérivable sur r, parce que c'est un polynome. Est dérivable sur r, comme un polynome. 2, maintenant, on fait la somme x, 1 sur 2, ou bien l'exponentielle moins x, plus 1 demi x, moins 1, est dérivable sur r. comme somme de deux fonctions dérivables sur r. D'autre part, la fonction x est dérivable sur r. bien sûr, comme polynome. 2, f est dérivable sur r, comme produit de deux fonctions dérivables sur r. Donc, voilà la dérivabilité, ou bien l'issue de la dérivabilité de la fonction f. Maintenant, calculez la dérivabilité. Puisque la fonction f est dérivable, calculez f prime de x. c'est l'image, calculez f prime de x. C'est l'image de quoi ? De x par la fonction f prime. On a soit x à partir de r. Donc, il s'agit d'utiliser quoi ? Les relations, bien les propriétés de la dérivabilité. Donc, f prime de x, c'est l'expression qui est 4x, acteur de l'exponentielle moins x, plus 1 demi x, moins 1 dérivé. Ou puisque la fonction s'écrase, sa forme de quoi ? Sa forme de produit. Donc, on sait que le produit f, fois g, la dérivée de f fois g égale à f prime fois g plus f fois g prime. Donc, on applique cette propriété. Donc, c'est la dérivée de quoi ? Donc, c'est la dérivée de 4x fois l'exponentielle moins x plus 1 demi. 1 demi-x, c'est 1 demi-x. 1 demi-x moins 1, c'est son dérivée, plus 4x, facteur de l'exponentielle moins x, plus 1 demi-x moins 1 avec la dérivée. Donc, 4x, la dérivée de 4x, c'est 4. Ce sont des fonctions isiènes. facteur de l'exponentielle moins x plus 1 demi-x moins 1, plus 4x, facteur de quoi ? La dérivée de l'exponentielle x, c'est moins x, moins l'exponentielle de x, pardon, plus 1 demi. Parce que la dérivée, je rappelle, la dérivée de la fonction s'exponentielle de x égale à combien ? Égale à e prime de x fois l'exponentielle de x. Donc, voilà, il se fait maintenant de vérifier qu'égale à combien ? Égale à 4 l'exponentielle moins x plus moins 1, facteur de 1 moins x. Donc, c'est 4, on ne peut factoriser pas 4, facteur de quoi ? L'exponentielle moins x plus 1 demi-x moins 1, plus, bien, pardon, moins x l'exponentielle moins x, plus 1 demi-x. Donc, égale à combien ? Maintenant, 1 demi-x avec 1 demi-x. Donc, égale à combien ? Égale à 4, facteur de quoi ? L'exponentielle de moins x plus moins x l'exponentielle moins x, plus x moins 1. Donc, on remarque qu'on peut factoriser par l'exponentielle x moins 1 parce que ici, c'est moins x, facteur de quoi ? De l'exponentielle x moins 1. Donc, égale à combien ? Donc, égale à combien ? Égale à 4 l'exponentielle moins x moins 1, facteur de quoi ? L'exponentielle 1 moins x. Donc, on peut vérifier facilement. Maintenant, on étudie les variations de la fonction f sur r puis on donne le tableau de variation de f. D'abord, on rappelle quelques astuces qui concernent l'étude parce que pour étudier les variations de f, il suffit d'étudier le signe de quoi ? L'exponentielle x moins 1 facteur de 1 moins x. Donc, les variations de f, b, il faut étudier. Étudions les variations de f sur r. Donc, le signe de f prime de x, il suffit de quoi ? D'étudier le signe de f prime de x. Donc, le signe de f prime de x est le signe de l'exponentielle moins x moins 1, facteur de quoi ? 1 moins x. On sait comment déterminer le signe de 1 moins x parce que c'est un bélon, mais comment déterminer le signe de l'exponentielle moins x moins 1 ? Soit on va résoudre l'équation f prime de x égale à 0 et on cherche les solutions de l'équation après. On majorit ou bien on fait le cadre en mots. Ou il y a d'autres astuces qui sont très simples. Donc, l'exponentielle x ou bien l'exponentielle e du x moins l'exponentielle v du x le signe de cette expression c'est le signe de quoi ? Le signe de e du x moins v du x. e du x moins v du x. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle est une fonction croissante. Et de même façon, si on a la fonction décroissante, c'est-à-dire par exemple une fonction d'autres fonctions qui est décroissante, donc le signe f du x en général moins f du y est le signe de quoi ? Soit x moins y cf croissante ou bien y moins x cf décroissante. Donc, on peut déterminer facilement, on peut étudier le signe de f du x moins f du y facilement si on utilise bien sûr les deux propriétés. Donc, on revient à notre expression. Donc, on sait le signe de 1 moins x parce que c'est un bénom. Mais le signe de l'exponentielle moins x est le signe de l'exponentielle moins x moins 1 et le signe de moins x. Donc, l'exponentielle moins x moins 1 égale à l'exponentielle moins x moins l'exponentielle de 0. Donc, c'est le signe de quoi ? De moins x moins 0. Donc, le signe de moins x moins 0, c'est moins x. Donc, voilà. Deux. Le signe de f prime de x et le signe de quoi ? De moins x facteur de quoi ? Moins x, 1 moins x. Et on sait comment déterminer le signe de moins x facteur de 1 moins x parce que c'est un polynôme de degré 2. Donc, voilà. Donc, Adaké égale à combien ? Égale à x facteur de x moins 1. Donc, il est clair que les racines sont 0 et 1. Donc, on fait le tableau. Le tableau de quoi ? x moins l'infini plus l'infini. Le tableau de signe. Donc, il s'en est en 0 et 1. Donc, à l'intérieur, x moins 1. À l'intérieur des racines, c'est moins sin de A. Ou combien A c'est 1 ? Donc, moins 1, plus, plus. Donc, voilà. Donc, si x à partir de l'intervalle moins l'infini, 0, union, 1, plus l'infini, on a f prime du x positif. De f strictement croissante. De f strictement croissante sur les intervalles moins l'infini, 0 et 0 et 1 plus l'infini. De f est strictement croissante sur l'intervalle. ou bien les intervalles moins l'infini, 0 et 1 plus l'infini. D'autre part, si x à partir de l'intervalle, 0 et 1, on a f prime du x est positif. Pardon ? Négatif. Donc, f est strictement décroissante sur 0 et 1. Donc, voilà l'étude des variations de la fonction f sur R. Maintenant, on donne le tableau de variation. Le tableau de variation. Le tableau, il suffit de résumer, bien sûr, le tableau de variation. Il suffit de noter, bien sûr, l'étude qu'on a fait sur un tableau, qui s'appelle le tableau de variation. Le tableau de variation, donc c'est x moins l'infini plus l'infini. Ici, c'est f prime du x. Il s'en est en 0 et 1. On a dit qu'à l'intérieur des racines, c'est moins, plus, plus. Maintenant, f, n'est pas f du x, f, parce que c'est les variations croissantes, décroissantes et croissantes. On note les limites. Il faut compléter le tableau de variation. Donc, un moins l'infini, c'est égal à combien, moins l'infini ? Un plus l'infini, c'est égal à combien, plus l'infini ? L'image de 0, on peut calculer facilement, c'est 0. Maintenant, l'image de 1, il suffit de remplacer. F de 1, c'est 4, facteur de quoi ? De l'expansion, moins 1, plus 1,5, moins 1. C'est moins 2,5. Donc, égal à combien ? C'est 4. L'expansion, moins 1. 4 fois moins 2, c'est moins 2. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, la question c'est, montrer qu'il existe un réel alpha dans l'intervalle 3 sur 2, 2, tel que f de alpha est égal à 0. On prendra l'expansion 3 sur 2, égale à 4 sur 5. 4,5. Donc, il suffit d'appliquer quoi ? Les conséquences du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je rappelle le théorème de valeurs intermédiaires. Je rappelle la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Si on a f, c'est f continué sur AB, un intervalle fini. F, monotone, strictement monotone, sur AB. Troisième condition, f de A fois f de B inférieur à 0, c'est-à-dire de c'est différent. Alors, il existe unique alpha appartient à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. Donc, il suffit d'appliquer les trois, ou bien la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, la continuité décolle de quoi ? De la dérivabilité parce que la fonction est dérivable sur R. C, f est continué sur R, en particulier sur l'intervalle, sur 3 sur 2, 2. Car 3 sur 2, 2, un clé dans R, et f dérivable sur R. Déjà, on a montré la dérivabilité. Deuxième condition, f monotone sur AB. 3 sur 2, on a f strictement croissant sur 1 plus l'infini. En particulier sur l'intervalle 3 sur 2, 2. Parce que 3 sur 2, 2, car 3, 2, 2, il est inclut dans 1 plus l'infini. Troisième condition, il suffit de montrer que f de A fois f de B est inférieur à 0. Donc, on peut prendre A égale à 3 sur 2, B égale à 2. F3 sur 2, F3 sur 2, égale à 4 fois 3 sur 2, égale à 3 sur 4, moins 1. Qui est égale à combien ? Égale à 6 fois l'exponentiel moins 3 sur 2, plus c'est moins 1 sur 4. Ou ça égale à combien ? C'est 6, l'exponentiel moins 3 sur 2, c'est 4 sur 4,5. Donc, 1 sur l'exponentiel 3 sur 2, égale à 9. C'est 2 sur 9. Parce que 9 sur 2, égale à 4,5, moins 1 sur 4. Donc, égale à combien ? Donc, il est clair qu'il est inférieur à 0. Et f de 2, égale à quoi ? Égale à 8, l'exponentiel moins 2, qui est positif. C'est-à-dire que, alors, f de 3 sur 2, fois f de 2, il est inférieur à 0. Donc, d'après la conséquence, d'après la conséquence du théorème de valeur intermédiaire, il existe unique alpha à partir de l'intervalle 3 sur 2, 2, tel que f de alpha égale à 0. Donc, voilà la réponse de la question C. Maintenant, on passe à la question D. Montrons que l'exponentiel, ou bien alpha vérifie, c'est égalité. L'exponentiel moins alpha, égale à quoi ? Égale à 1 moins alpha sur 2. Donc, d'après la question précédente, on a constaté qu'il existe unique alpha. on a constaté qu'il existe. Donc, dès qu'en question D, d'après la question de D, de A, de C, il existe unique alpha à partir de l'intervalle 3 sur 2, 2, tel que f de alpha égale à 0. Puisque f de alpha égale à 0, f de alpha égale à 0. Alors, 4 alpha fois l'exponentiel moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale à 0. Ou puisque alpha est différent de 0, parce qu'alpha à partir de l'intervalle 3 sur 2, 2. Alors, l'exponentiel moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentiel moins alpha égale à 1 moins 1 demi alpha. Donc, ce qui donne bien sûr la question, ou bien la réponse de la question D. Maintenant, on applique le théorème de rôle sur la fonction, ou bien la fonction f prime. On passe à la question 3a. On applique le théorème de rôle. La fonction f prime montre qu'il existe un réel x0 de l'intervalle 0,1 tel que f seconde de x0 égale à 0. Donc, je rappelle le théorème de rôle. Théorème de rôle. Si on a f continué, il y a trois conditions. Sur AB, f dérivable sur AB. Troisième condition, f de A égale à f de B. Alors, il existe un C qui appartient à l'intervalle AB tel que f de C, ou bien f prime de C égale à 0. Mais on a le théorème de rôle sur la fonction f. Mais maintenant, on applique la question, on applique le théorème de rôle sur la fonction f prime. Il suffit d'utiliser, ou bien de vérifier les conditions, les trois conditions. Maintenant, la question 3A. On a f est dérivable on a f prime on a f prime de x égale à combien ? Égale à l'exponentielle, bien 4, fois l'exponentielle de x moins 1, facteur de 1 moins x. il est clair que la fonction f prime de x est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc, f prime est dérivable sur R comme produit des fonctions dérivables sur R. Donc, en particulier sur l'intervalle 0,1. Donc, voilà, puisque f dérivable, f prime dérivable sur 0,1, il est aussi continué sur 0,1 parce que la dérivabilité c'est une notion qui est puissante ou bien si on a la fonction f dérivable sur R alors nécessairement il est continué sur R. Donc, alors, f prime continue sur et continue sur quoi ? Et continue sur 0,1. Donc, voilà, la dérivabilité, il est dérivable sur 0,1 ou il est dérivable sur il est ouvert. Il est continué sur 0,1 maintenant, la troisième condition c'est f prime de 0 égale à c4 l'exponentiel moins 0 moins 1 facteur de 1 moins 0 qui est égal à 0. Ou f prime de 1 égale à 4 facteur de l'exponentiel moins 1 moins 1 facteur de 1 moins 1 égale à 0. Donc, ce qui donne que f prime de 0 égale à f prime de 1 2 d'après d'après le théorème de rôle il existe x0 à partir de l'intervalle 0,1 telle que f seconde de x0 égale à 0. Donc, voilà la réponse de la question 3a maintenant 3b on applique le théorème des écroissements finis sur la fonction f seconde montre que pour tout x réel différent de x0 de l'intervalle 0,1 on a f seconde de x sur x-x0 c'est péril à 0. Je rappelle le théorème des écroissements finis parce que le théorème de rôle c'est un cas particulier de théorème des écroissements finis. Si on a f continue sur AB f dérivable sur l'intervalle AB alors il existe c à partir de l'intervalle AB tel que f de a moins f de b égale à a moins b fois f prime de c déjà on a montré que la fonction f maintenant on applique le théorème sur f seconde donc puisque f prime est dérivable donc on peut calculer facilement f seconde donc quelle question question b 3b donc en appliquant le théorème donc f seconde il continue c'est quoi il continue sur l'intervalle 0,1 pourquoi car f prime est la primitive de f seconde est la primitive de f prime de plus f prime est dérivable sur 0,1 donc d'après le théorème d'après alors d'après le théorème de taf théorème des accroissements finis f seconde de x donc soit x à partir de l'intervalle 0,1 tel que x différent de x0 donc on applique le théorème de taf sur l'intervalle x x0 mais quel intervalle x0 on ne sait pas x on sait que x différent de x0 mais il se peut que x se pose x0 x inférieur 0 donc il suffit d'appliquer le théorème de taf sur quoi sur x l'inf de x x0 au cible de x x0 parce qu'il formait un intervalle parce que x différent de x0 donc d'après le théorème des accroismophiles f de x moins f pardon f prime de x moins f seconde de x0 égal à x moins x0 donc il existe ici il existe c à partir de x x0 sup de x x0 tel que si c'est c'est f3 c'est c'est à dire quoi f ou bien la dérivée d'ordre 3 donc voilà il existe c à partir de l'inf aussi donc voilà puisque f seconde d'après la question précédente f seconde égale à 0 alors devient quoi f 3 de c égale à combien f seconde de x sur x moins x0 maintenant comment montrer que f seconde de c ou bien f la dérivée d'ordre 3 de c cp 0 ou bien pour montrer que ça cp 0 donc on a f de x égal à combien c'est 4 fois l'exponentielle moins x moins 1 facteur de 1 moins x donc f 3 f de cp ou bien la dérivée de cp de cp de x égal à quoi égal à moins 4 l'exponentielle moins x facteur de 1 moins x moins 4 facteur de l'exponentielle moins x moins 1 après le calcul on trouve que c'est moins 4 l'exponentielle moins x plus 4x l'exponentielle moins x moins 4 l'exponentielle moins x plus 4 donc égal à combien donc moins 4 4 facteur moins 4 l'exponentielle moins x fois 1 moins x moins 4 facteur de l'exponentielle x donc c'est c'est f second pardon c'est f second parce qu'on a f prime f second de x donc égal à ça donc f 3 de x égal à quoi égal à 4 l'exponentielle moins x plus 4 l'exponentielle moins x plus moins 4x l'exponentielle moins x plus 4 l'exponentielle moins x donc c'est 4 l'exponentielle moins x facteur de quoi 3 moins x donc 4 l'exponentielle moins x facteur de 3 moins x donc il est clair que x à partir de l'intervalle 0 1 alors x il est inférieur de 1 c'est période 0 donc moins x entre moins moins 1 0 3 moins x il est inférieur de 0 et 2 donc c'est à dire que le terme 3 moins x il est positif ou le 4 l'exponentielle moins x il est positif c'est donc puisque c'est à partir de l'intervalle 0 1 donc f 3 de c il est strictement positif par conséquent le terme ou bien f seconde de x sur x moins x 0 par conséquent f seconde par conséquent f seconde de x sur x moins x 0 est positif donc voilà la réponse de la question 3b merci pour votre attention à la prochaine vidéo incha'Allah bon courage merci pour votre attention abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501